L'objet de vos recherches en palu-anthropologie vous a conduit à envisager les choses à la fois d'un point de vue éthologique et d'un point de vue primatologique, puisque vous êtes intéressé particulièrement aux grands singes. Avant d'aborder la question du sport, on pourrait peut-être s'interroger sur la notion même de l'humain. Si l'homme appartient à une espèce, on va en parler. L'humain, c'est peut-être une catégorie plus complexe. L'humain, c'est effectivement un concept qui était directement collé à celui d'Homo sapiens. On avait une sorte d'identité entre l'homme tel qu'on croyait le connaître aujourd'hui et comme s'il avait d'emblée ses aptitudes à être humain. Mais même au sein de notre espèce actuelle, ça n'a pas été évident, puisqu'en effet, depuis Aristote, les barbares, les sauvages, le colonialisme, le racisme, les relations hommes-femmes, même au sein de notre espèce, de savoir qui était légitime pour recevoir le qualificatif d'humain et, in fine, donner les droits de l'homme, n'a pas été quelque chose d'une grande évidence, même au sein de notre espèce. Alors ça, c'est un fait de l'histoire, évidemment, qui remonte à la grande antiquité grecque et même avant. qui est digne d'être humain par son appartenance sociale, ses origines, son éducation, ses mérites ou tout ce que vous voudrez, et même le sexe ou la différence ethnique, culturelle et même physique. Donc ça, on voit bien que déjà, ce n'est pas évident. Mais l'autre aspect qui a émergé récemment, c'est celui de la paléoanthropologie. On sait depuis très peu de temps qu'il y a à peine 50 000 ans, 50 000 ans, ce n'est pas grand-chose à l'échelle de l'évolution, même de la lignée humaine, qui remonte au moins à 2 millions d'années. On sait qu'il y a à peine 50 000 ans, il y avait sur cette terre, sur l'Afrique, l'Europe et l'Asie, trois espèces d'hommes contemporaines. Nous, les homo sapiens, dont les origines, ça, ça vient des fossiles, nous ancrent sur l'Afrique depuis 300 000 ans, 300 000 à 200 000 ans. Les hommes de Neandertal qui étaient sur l'Europe, l'Asie occidentale, et on le sait maintenant jusqu'en Sibérie. Et puis, une espèce encore mystérieuse, dont on n'a retrouvé qu'une phalange, dont on a extrait l'ADN, l'ADN mitochondrial, qui est un ADN qui est indépendant de l'ADN de nos gènes, qui est dans nos cellules, dans les mitochondries. Et cet ADN a la vertu de nous indiquer les lignées de mère à enfant. Et nos collègues russes, donc, ont trouvé cette phalange à Denisova, et il s'avère qu'on aurait une autre lignée humaine. À partir de là, est-ce que l'humain s'étendait à ses autres espèces ? Alors, ça va dépendre des critères, mais on s'aperçoit que tous avaient des sociétés complexes comme les nôtres, tous avaient des outils, bien évidemment, ça, ça remonte à très longtemps, mais surtout que tout le monde entéressait mort, qu'il y avait des rituels, et qu'il y avait aussi de la cosmétique. Ah, la cosmétique ! Aujourd'hui, quand on dit cosmétique, c'est quelque chose de superficiel, voilà. Mais la cosmétique, c'est la même étymologie que le cosmos. C'est-à-dire que l'espèce humaine est la seule capable de changer son apparence, en fonction des injonctions ou des règles imposées par la société, mais aussi de la liberté que l'on peut avoir d'exprimer par nos habits, nos coiffures, nos attitudes, nos maquillages, nos scarifications, etc. ce que nous sommes. Donc, c'est ce jeu complexe. Alors donc, là, ça veut dire que la caractéristique humaine, c'est ça. C'est qu'en tant qu'individu, quel est mon rapport aux autres ? Quel est mon rapport à mon dictée personnelle ? Et ça, on l'a aussi. On a des indices archéologiques qui montrent que c'est également chez Neandertal et Denis Saurab, pour l'instant, on ne sait pas. Donc, il y a peu de chances que ça n'ait pas été le cas. On verra la suite des découvertes. Mais du coup, vous vous rendez compte, on part de la première partie de ma réponse qui se pose la question à qui s'étend la qualité d'humain au sein même de notre espèce. Et maintenant, nous sommes confrontés à plusieurs espèces. Et c'est ça qui est absolument fascinant aujourd'hui. Et quand on pense, évidemment, à des grands critères, c'était quoi ? Enterrer les morts, les sépultures. Ça remonte au moins à 500 000 ans. Les plus anciennes traces de vestiges archéologiques liés à une préoccupation bien établie autour des morts, c'est à Taperca. Il y a huit mois, a été annoncée une découverte assez étonnante, c'est le moins qu'on puisse dire, en Afrique du Sud. On n'a pas de datation, mais on est autour de deux millions d'années. Et ça s'appelle Homo naledi. On en a fait un homme. Alors là, c'est quand même étonnant parce qu'en dessous du bassin, ils sont quand même très modernes, très humains. Au sens d'anatomie humaine, bien sûr. Le haut du corps est quand même assez grand singe. C'est quand même assez surprenant, il a des longs bras. La face est assez humaine. Le cerveau est petit. Mais il y a une autre question. On a retrouvé les restes de 15 individus, ce qui représente 1500 ossements, dans un endroit où, de toute façon, ils n'ont pas été apportés, ni par des prédateurs. Ce n'est pas un accident, on connaît des cas comme ceux-là pour les australopithèques. Ont-ils été mis là un dessin ? En tout cas, ils ne sont pas arrivés comme ceux-là, tout seuls. Et on a des hommes, des femmes, des vieillards, les deux sexes, des enfants, etc. Est-ce qu'on aurait la première, entre guillemets, chapelle ardente ? La question reste ouverte aujourd'hui parce qu'évidemment, nous autres, les scientifiques, nous sommes des gens très simples. On va commencer à évoquer toutes les hypothèses. Et toutes les hypothèses qui évoquent la non-accumulation de corps attentionnels ont été éliminées. Donc, voilà, ce n'est pas une preuve, ça s'appelle une monstration, mais on en est là aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, dans le cadre de l'évolution de la ligne humaine, vous avez évoqué dans la question mon intérêt pour l'éthologie, tous les grands critères discrets qui étaient l'homme, c'est l'outil. Tout ça, c'est au singulier. L'homme avec un grand L et avec un grand H. L'outil avec un grand L est un grand O. Tout ça, la société, l'empathie, tout ce qu'on connaît, on l'avait attribué donc à l'homme et indéniablement l'homme bénéficie de toutes ses capacités, toutes ses caractéristiques, mais dans l'ignorance totale des grands singes. Et on s'aperçoit que même pour la politique, j'ai commis un livre là-dessus, il y a la politique chez les chimpanzés. Alors, que nous reste-t-il ? On peut nous accuser d'un travail de déconstruction. Non, c'est un travail de la connaissance. En tant que scientifique, que les chimpanzés aient des outils, des cultures qui fassent de la politique ou pas, franchement, j'en ai strictement rien à faire. Je ne veux pas être trivial, mais en tant que scientifique, je n'en ai rien à faire. Mais ils le font. Maintenant, on peut discuter sur les critères qui nous permettent d'affirmer cela. Simplement, j'ai pris la définition d'Aristote sur la politique, le zone politicone, et il se trouve que les chimpanzés la respectent. Maintenant, on peut changer la définition, mais ils la respectent. J'ai regardé Machiavel, on a tous les personnages de Machiavel, etc. Maintenant, la chose importante, quand, au cours de l'évolution humaine, on peut parler d'humain ? Et là, c'est intéressant, on n'est plus sur l'humain comme une entité ontologique en dehors du monde de la nature, comme ça a été une longue tradition de la philosophie et qui continue d'ailleurs. Ça a été, effectivement, à partir de quel moment l'humain, l'adjectif humain peut s'appliquer. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le grand critère discret. L'homme, c'est l'outil, l'école marxiste, l'homme, c'est la pensée, l'homme, c'est la politique, Aristote. Donc tout ça, aujourd'hui, n'est pas contesté parce que quand on dit que les chimpanzés font de la politique, ce n'est pas de contester que l'homme est un animal politique absolument extraordinaire. Donc Aristote n'a pas tort. De toute façon, il ne connaissait pas les chimpanzés, donc on ne peut pas l'accuser de ne pas savoir. L'autre chose, l'homme est-il un animal social, donc c'est très bien, mais ça ne veut pas dire qu'on nie la sociabilité de l'homme. N'allons pas croire que c'est une négation de ce qui a été dit sur l'homme. Mais les choses se complètent et ça permet de constituer nos origines et notre évolution. Le phénomène, me semble-t-il aujourd'hui caractéristique quand on utilise le terme d'humain, c'est que quand arrivent les vrais hommes, le genre homo vers 2 millions d'années, qu'on appellera homo erectus pour être simple, c'est qu'est-ce qui fait qu'une culture est humaine ? Donc là, on peut penser à Maurice Gaudelier, c'est l'aspect symbolique. Faire un biface, ce n'est pas, comme on l'a dit à une époque, rechercher une fonctionnalité, une efficacité. Il y a une esthétique, il y a une organisation sociale, il faut aller chercher cette matière première et faire un outil, cognitivement, ce genre d'outil, pardon, c'est exactement de la même façon dont on construit une phrase. Donc, je crois qu'effectivement, ce qui fait l'humain, c'est cette espèce de nécessité ontologique qui consiste à s'installer dans des médiations sémantiques ou symboliques vis-à-vis du cosmos. Donc, cosmologie, cosmétique, le langage, évidemment, il participe. Tout ceci, évidemment, tout ce qui va être paru et autres qui viendront assez rapidement d'ailleurs dans cette affaire-là. Le feu, le feu, bien sûr, on l'a vu comme une facilité technique, une innovation formidable qui permet la cuisson de faire des tas de choses. Mais le feu, ça ouvre l'espace de la nuit, l'espace de la narration, l'espace du récit. Vous vous rendez compte ? C'est comme Galilée qui regarde la première fois dans sa lunette. Vous avez un feu, vous êtes dans l'espace de la nuit. Franchement, voilà, on imagine tout ce que ça peut susciter. Donc, il y a un propre de l'homme. Donc, il y a un propre de l'homme et ce propre d'homme, il est là. Donc, des médiations. Et l'idée de médiation. C'est l'idée de médiation symbolique. Mais l'outil est aussi un médias. Pardon ? L'outil, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup dans les enjeux actuels de changement de société qui sont justement liés à ces outils et ces usages. C'est vraiment l'invention, l'innovation. C'est l'articulation schumpeterienne qui vient de Darwin, d'ailleurs. C'est comment des outils ont changé notre vie. Et c'est ça. Et donc, tout l'aspect idéal, comme dirait Maurice Gaudelier, est tout à fait lié à cela. Et très clairement, nous entrons avec l'homme dans quelque chose qui est tout à fait unique, qu'on appelle la coévolution. Alors, je vais être très clair, il y a trois coévolutions. La première coévolution et qui continue, contrairement à ce qu'a pu dire une certaine médecine ou une certaine modernité, et qui laissait croire qu'on était sorti de la nature. Nous continuons à coévoluer avec tous les organismes, notamment les micro-organismes, qu'on appelle le microbiote, notamment. À partir d'homo erectus, ce qui fait l'humain, c'est que nos innovations technologiques et culturelles vont modifier aussi notre biologie, notre psyché, notre rapport à la nature. Ça, c'est fondamental. L'invention de la cuisson permet le développement du cerveau, le développement du cerveau, le langage, le langage, la relation avec les autres. On appelle ça un système autocatalytique, pardonnez-moi, pour la technicité du terme. Et aujourd'hui, nous sommes dans une troisième période qu'on appelle le transhumanisme, avec ces mirages d'éternité ou le solutionnisme, et qui fait que les technologies vont rentrer dans notre corps. Nous allons peut-être rentrer dans un monde post-darwinien dont personne ne connaît le périmètre, ni les enjeux, ni les mécanismes, soyons très clairs. Et ça, c'est typiquement humain. Donc l'homme, et je terminerai par un très grand éthologue sur cette première partie, il s'appelait Jacob Fodeskull. On sait qu'il y a trois fondateurs de l'éthologie qui ont été nobellisés en 1973. Coran Lorenz avec ses oies, Carl von Fritz avec les abeilles, Nico Thimbergen avec les corps morants, et puis on peut donner que trois, il leur a fallu un quatrième qui est peut-être le plus important dans cette affaire, en tout cas par rapport à cette question, qui est Jacob Fodeskull qui disait l'animal est au monde et l'homme est un transformateur de monde. Ce qui est de l'ordre de l'humain, c'est sa capacité à transformer le monde, mais pas que pour la psyché, c'est-à-dire aussi son aptitude à modifier également sa physiologie et ses aptitudes cognitives. Alors on pourrait peut-être distinguer, comme on le fait communément, donc un processus d'hominisation, il en a été question, c'est-à-dire un peu l'émergence de l'homo et du non-homo, enfin tout cela est très compliqué, bien évidemment, ce n'est pas une sorte d'évolution linéaire et surtout pas finalisée, ce serait intéressant d'en faire une remarque critique, mais il y a aussi le processus d'humanisation qui est le processus proprement culturel. Je pense à une remarque d'Edgar Morin qui montre au fond les interactions entre la nature et la culture, entre comment la nature transforme la culture et comment la culture transforme la nature. Donc comment penser ce processus à la fois d'hominisation, d'émergence de l'homme, du vivant, et ce processus d'humanisation et leur interaction ? D'un point de vue épistémologique, processus d'humanisation, je n'aime pas le terme parce que ça donne l'idée ou l'escroire qu'il y aurait quelque chose qui soit de l'ordre ou de l'immanence ou de la transcendance ou du principe vital, etc. Un des personnages qui a le mieux approché cette problématique, c'est quand même Bergson dans l'innovation créatrice. Il n'était pas pour le finalisme, mais quand même, il n'était pas vitaliste non plus, mais il avait bien senti, sans l'exprimer dans nos termes modernes, ce processus de co-construction entre la culture et la nature. Le problème, c'est que le processus d'humanisation tel qu'il m'a été enseigné et de rappeler que le terme vient de Tellard de Chardin, Tellard de Chardin, il n'a jamais dit que c'était un processus finalisé, mais il disait qu'un des buts quand même de l'évolution de l'humanité, ce serait cette prise de conscience de son évolution et de sa responsabilité vis-à-vis de la nature. On aimerait bien qu'on l'écoute un peu plus aujourd'hui par rapport au réchauffement climatique, par exemple. Voilà. Mais malheureusement, ceci a été détourné dans une perversité épistémologique qui a laissé entendre qu'il y avait une finalité, comme si l'homme devait se redresser. Alors ça, c'était une perversité absolument énorme puisque c'est de là qu'est sortie l'idée du singe qui se redresse. Voilà, Aristote n'y est pour rien, mais on a repris ce truc-là. Or, je rappelle que les grands évolutionnistes et les meilleurs évolutionnistes d'hier comme d'aujourd'hui, je citerais Darwin, Thomas Huxley, Karl Vot, Ernst Eichel, aujourd'hui, les Stephen Jay Gould, etc., et j'ai l'immodestie de me mettre dedans, on n'a jamais considéré que le corps se relevait dans la savane. Mais la puissance mythologique qu'il y avait à cela et même ontologique a en fait toujours bousculé tout ce qui était bien connu et bien établi en science et le principe d'hominisation a subi la même dérive. Moi, je vois le processus d'hominisation comme quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une loi. Une loi dans la nature, c'est comme la loi de gravitation universelle. On appelle ça des lois nomologiques, c'est-à-dire que si je laisse tomber un objet, les masses s'attirent et vous observez toujours le même phénomène. La loi contient ses mécanismes et ses effets. Les lois de l'histoire, les lois de l'évolution, les lois de la sociologie, les lois de l'économie ne sont pas des lois nomologiques. Ce sont en fait des lois explicatives, post hoc, comme on dirait, qui donnent du sens à quelque chose qu'on croit identifier mais qui ne sont pas de l'ordre des mécanismes qui sont opérants dans les phénomènes qu'on a observés, Donc ça, c'est très important de le préciser parce que c'est une énorme confusion. Dans l'évolution, je vais être très banal, ce n'est pas parce que c'est arrivé que ça devait arriver. D'accord ? L'évolution est contingente. Voilà, ça c'est très clair. Maintenant, effectivement, ce principe d'hominisation a été encore plus dérivé dans la grande idée de progrès qui émerge à la fin du XVIIIe siècle qui conçoit le rapport de l'homme à la nature dans une espèce de conflit. L'homme pourrait être encore mieux de cette manière s'il n'avait pas eu des catastrophes, s'il n'avait pas eu ces micro-organismes, ces maladies, tous ces événements qui entravent la marge du progrès. D'ailleurs, un des premiers, si ce n'est le premier d'ailleurs à en parler, c'est Malthus. Il a dit, c'est bien votre idée de progrès, c'est formidable. Il était en pleine controverse avec M. William Godwin qui est un ami personnel de Condorcet, mais Malthus avait bien vu que s'il y avait un problème avec l'environnement et ses ressources, c'est bien bon le progrès, c'est bien bon le technique, mais ça pose des problèmes. On sait ce qu'il est devenu de la pensée de Malthus, surtout depuis Marx. Or, Malthus revient frapper à la porte aujourd'hui. Donc, il y a eu ce rapport extrêmement hostile de l'homme à la nature et comme si, et la médecine en est en étant le meilleur reflet d'ailleurs, que l'homme, par sa créativité, va être dans une démarche lamarquienne caricaturale, être apte, par sa créativité, à trouver des solutions qui entravent évidemment le bonheur, du progrès, l'épanouissement, pour tout, etc. Cette idée-là, évidemment, elle fait encore très mal puisqu'aujourd'hui, on la voit encore émerger chez les contempteurs des problématiques du réchauffement climatique et même de l'effondrement des biodiversités. Qu'a-t-on besoin de ces biodiversités en un sens ? Donc ça, c'est complètement éculé et malheureusement, ça persiste. Maintenant, effectivement, aujourd'hui, Edgar Morin en parle depuis longtemps, vous avez raison de l'évoquer, Michel Serres aussi, lorsqu'il parlait du contrat naturel, et moi, même j'en parle aujourd'hui pour la médecine évolutionniste, d'expliquer qu'effectivement, aujourd'hui, les nanotechnologies, les biotechnologies sont indéniablement des apports potentiellement essentiels et certainement importants pour la suite de l'humanité, mais sans s'affranchir de la nature. Donc, il n'est pas question de se réconcilier avec la nature, il est question de comprendre ce qu'est la nature, qu'on en fait partie, que nous sommes des acteurs évidemment qui modifient considérablement la nature, notamment sur la biodiversité. L'homme est une espèce extrêmement envahissante et pesante d'un point de vue physiologique sur la planète, ne serait-ce que le réchauffement climatique, on ne reviendra jamais en arrière, ça c'est très clair, mais maintenant donc être capable de prendre conscience qu'effectivement nous sommes un acteur prépandant l'évolution, aujourd'hui le grand facteur de l'évolution sur la Terre c'est l'homme. Donc, on ne revient pas sur le passé, on peut faire des méa culpa, etc. Mais on voit bien l'importance de la philosophie, de l'anthropologie dans ses rapports fondamentaux à la nature, on sait dans le champ de la philosophie, je ne suis pas très connaisseur de la philosophie, mais qui ne sont pas univoques, il y a de grandes traditions très différentes du rapport de l'homme à la nature, la technique, évidemment et toutes ces médiations qu'on a évoquées interviennent aussi de façon prépondérante et aujourd'hui il est très clair que nous avons cette prise de responsabilité pour les générations futures. Rien de plus darwinien, Darwin disait l'évolution ce n'est pas le passé, c'est la descendance avec modification. Méditez cette expression, descendance avec modification. Notre évolution ce n'est pas le passé, c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui conditionne le jeu des possibles pour les générations futures. C'est dans ce sens-là que j'aimerais bien que l'on puisse réfléchir à ce qu'est l'humain pour cette planète. Très bien, en tout cas, il faut accepter l'idée de la contingence même si elle blesse notre narcissisme. Mais aussi, la contingence ne nous interdit pas sans évidemment sombrer dans l'intelligence design ou dans les créationnismes de Pacotty. Mais remarquez cette créativité à l'œuvre dans les processus d'évolution, dans le développement des sociétés humaines. Cette créativité est quelque chose d'assez admirable. Oui, elle est admirable, cette créativité, mais à condition qu'on soit capable de comprendre que les formes de créativité sont très diverses. Comme j'ai beaucoup d'occupation depuis pas mal d'années dans le champ entrepreneurial, le champ de l'innovation, etc., je me permets d'expliquer qu'il y a deux grands modèles de la créativité. Il y a d'abord celui qu'on a bien compris et qui est facile à admettre, qui est au cœur une fois de plus des idées de progrès, de technologie, de bien-être pour le futur, que j'appellerais l'innovation ou la créativité lamarckienne. C'est-à-dire que l'environnement change et il nous impose des contraintes. À partir de là, l'intelligence de l'homme, il n'y a que l'homme qui peut faire ça d'ailleurs, c'est, depuis Homo Aitus, je précise, il n'y a pas que les Homo sapiens, ça consiste à essayer de percevoir les bons éléments d'analyse et de compréhension des changements de l'environnement et, par sa créativité, de trouver des réponses. La médecine, en étant toujours une fois de plus un très grand exemple, mais tous les aspects de la technologie en sont là. Ça, on veut bien le comprendre et c'est intéressant puisque, effectivement, les sociétés d'Europe occidentale, la France, l'Allemagne, la côte est des Etats-Unis, le Japon, qui sont des grands pays de tradition d'ingénieurs et de techniciens, sont absolument remarquables sur ce genre de créativité. Et, il faut voir comme ça a changé le monde. Maintenant, il y a une autre forme de créativité qui, elle, non mais, un petit peu mal à l'aise. Notre narcissisme, comme vous l'avez dit, est un petit peu mal et un petit peu bousculé par cela. C'est-à-dire que c'est la créativité darwinienne. On ne peut pas l'appeler créativité parce que créativité, ça veut dire qu'il y a une forme d'intention. Là, il n'y en a pas. Et l'innovation darwinienne, elle fonctionne en trois temps. Variation, sélection, développement. Alors que l'innovation lamarckienne, pour faire des catégories simples, mais ce sont de bons repères, elle, elle est de l'ordre de l'innovation active. C'est-à-dire que l'environnement nous impose une pression, on va y répondre. Ça, c'est parfaitement humain et avec les sociétés humaines qui peuvent le faire. Mais à condition d'avoir un minima une bonne compréhension de l'environnement. Si vous comptez c'est le réchauffement climatique, ça va être très dur. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là aussi, il y a nos perceptions, nos cultures qui biaisent ou qui nous permettent de mieux comprendre ces facteurs et d'en tenir compte. L'innovation darwinienne est tout autre. Il y a d'abord production de variations et c'est ça qu'on n'aime pas. Production de variations, donc de nouveaux caractères, sans que ce soit utile ou sans que ça réponde à quelconque besoin. Une espèce de mouvement brownien, si je peux me permettre cette image, ou de désordre créatif. On peut dire tout ce qu'on veut, il y a plein de concepts, aucun ne permet de cerner cette affaire-là, mais c'était ça le génie de Darwin, d'avoir compris que les caractères varient, émergent, sans qu'on soit capable d'expliquer en quoi ils correspondent à un besoin adaptatif vis-à-vis de l'environnement. Et là, c'est quand même fondamental cette affaire-là. Parce que du coup, on revient par exemple au titre du livre de Jacques Monod, Le hasard et la nécessité. Jacques Monod avait très bien dit qu'il y avait du hasard et qu'il n'y avait pas de nécessité. Cependant, ce titre vient d'une phrase de Démocrite, ce titre n'est pas très bon, si je peux me permettre. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que ce livre a très bien marché en France et pas dans le monde anglo-saxon. Pour quelle raison ? C'est qu'il a oublié la contingence. Ce que disait très bien Stephen J. Gould, Richard Dawkins, même s'il n'est pas tout à fait d'accord sur ces affaires-là, mais il y a deux concepts fondamentaux pour comprendre l'évolution qui sont l'un, la contingence, vous l'avez citée, c'est-à-dire que, la contingence d'ailleurs a double sens, c'est intéressant. La contingence qui fait référence aux circonstances du moment et la contingence des caractères qui sont contingents, c'est-à-dire qu'ils apparaissent on ne sait pas pourquoi. Donc la contingence, il faut la prendre dans cette double acception, dans l'acception, pardonnez-moi, au sens de Darwin. Et puis, il y a aussi les contraintes phylogénétiques. Ça, c'était le grand apport de Stephen J. Gould et de son école, à laquelle je suis un peu lié, c'est-à-dire qu'effectivement, bien sûr qu'il y a des recombinaisons génétiques, bien sûr qu'il y a des mutations, mais tout ça est quand même contraint par une histoire. Et c'est pour ça, par exemple, le champ de l'évolution, c'est-à-dire que c'est très intéressant et j'ai beaucoup d'admiration et j'ai cette formation de physicien, j'ai beaucoup d'admiration pour mes copains physiciens, théoriciens de la physique, cosmologistes, mais il y a une chose qu'ils ne comprennent pas dans les théories de l'évolution. C'est la contingence, c'est les mécanismes et non pas les lois. Et ce qu'ils ne comprennent pas, c'est effectivement cet aspect de variation sans but et de contraintes historiques. On ne peut pas dire qu'il y a de créativité comme mécanisme ou processus au sein de l'évolution. Par contre, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mécanismes, c'est-à-dire que la sélection naturelle a sélectionné les mécanismes qui font de la variation. C'est un système autocatalytique, une fois de plus, qui fait qu'effectivement, à chaque génération, il va la variation sur laquelle, évidemment, s'il n'y a pas de pression sélection, tout le monde aura sa chance. Et quand arrive un moment de pression sélective, quelle qu'il soit, catastrophe naturelle ou parasite ou tout ce que vous voudrez, c'est dans cette variation qu'on aura effectivement à puiser comme source d'innovation pour les générations futures. Sauf que là, c'est compliqué parce que ce n'est pas une créativité artistique, c'est une créativité qui est fonctionnelle mais sans laquelle, effectivement, la vie ne serait pas possible. La rivalité n'est pas l'apanage des sociétés humaines ou des groupes humains. Cette rivalité se trouve dans la nature et ce serait peut-être intéressant de réfléchir sur cette notion de rivalité et peut-être de la rivalité essayer de dégager quelque chose qui serait là encore peut-être le propre de l'homme, des formes de rivalité instituées et peut-être en perspective ce qu'on appelle l'activité sportive qui est une activité réglée. Peut-être que nous allons parler non plus de l'homme de Neandertal mais peut-être de l'homo sportivus. La rivalité a été et est toujours un grand sujet dans le champ des théories de l'évolution notamment lorsqu'on parle de sélection naturelle qui a été traduite comme un mécanisme de la lutte de chacun contre tous. Charles Darwin comme Russell Wallace avait fait des observations dans des milieux tropicaux où là il y a une très grande diversité d'espèces d'interactions et effectivement de prédation de parasitisme etc. Et donc il y a eu une espèce de dérive sur l'individualisme qui a laissé entendre qu'en fait même les sociétés les comportements les relations entre les individus ou les espèces ou les populations n'étaient en fait que la résultante des épiphénomènes des rivalités individuelles. Donc là on est sur le crédo d'un individualiste absolu. Alors c'est très intéressant ça parce qu'à la fin du 19ème siècle Charles Darwin est magnifiquement reçu par les chercheurs russes l'ensemble de la société russe d'ailleurs. Et là cette société qui a besoin de changer donc on est encore à l'époque du tsar comprend que peut-être il y a des choses à chercher de ce côté-là. Et là on a des personnages extraordinaires j'en citerai qu'un comme Piotr Kropopkin qui a beaucoup vécu en France qui est un des fondateurs vraiment de la théorie anarchiste vraiment une théorie extrêmement élaborée à l'époque il est colonel des Cosa qui va faire un tour en Sibérie et là il se dit non 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 il n'y a pas que de la rivalité il y a de l'entraide et donc ça sera un livre de 1910 qui s'appelle l'entraide où là effectivement il décrit que pour survivre dans l'hiver russe on n'est pas dans les milieux tropicaux il y a besoin d'entraide entre les individus d'une espèce et même entre espèces. et bien malheureusement pendant un siècle va dominer cette idée de la rivalité de chacun contre tous et il va falloir attendre l'éthologie depuis une vingtaine d'années notamment les travaux de France de Val mais il y en a d'autres effectivement qui montrent que oui dans les sociétés animales et même entre des espèces des individus de différentes espèces il peut y avoir de l'entraide de la solidarité et de l'empathie alors ça c'était une grande révolution parce qu'effectivement on sortait de cette vision hyper idéologique de l'individu à Gareth Thatcher disait qu'il n'y a pas de société c'est simplement un épiphénomène des relations entre les individus voilà donc du coup par rapport au sport ça va être intéressant cette affaire là parce que est-ce que le sport est en fait la réussite d'un individu avec tout ce qu'il y a derrière ses entraîneurs ses équipes etc ou est-ce qu'on peut faire du sport être un champion en étant dans l'entraide j'y viendrai tout à l'heure en donnant quelques exemples mais il est très clair que la rivalité sans être dans un processus éliminatoire de la loi du plus fort est au cœur de toutes les sociétés notamment alors moi je connais très bien les sociétés de grands singes notamment les chimpanzés et les autres il y a des relations de rivalité qui vont faire que certains individus à un moment ou à un autre vont prendre le pouvoir alors ces histoires dominants-dominés ne sont pas liées qu'à des processus agressifs je cogne sur l'autre je gagne et je deviens le dominant ce qu'on peut voir chez les loups ou autres mais même là c'est beaucoup plus subtil et donc cette vision d'une nature hostile du combat de tous pour tous nous a fait voir la rivalité comme un processus extrêmement violent dénué de toute empathie qui forcément ne faisait pas appel à la collaboration et à la solidarité et par conséquent vous imaginez une telle image dans le sport a été que voilà je suis un champion une championne et je n'ai point besoin des autres et que le meilleur gagne avec tout ce que ça veut dire derrière en termes de déviance c'est important mais est-ce que là on peut parler de rivalité réglée chez les grands singes alors bien sûr l'éthologie ça a une double racine étymologique pardon de revenir à l'étymologie mais c'est important ça vient d'éthos en grec qui veut dire comportement et éthique et donc il y a des règles de vie sociale il y a des façons de réguler la violence et ça ça existe dans toutes les sociétés animales il est absolument impossible de vivre en société s'il n'y a pas de règles et donc il peut arriver que toute l'éducation d'ailleurs mais les règles une règle est instituée une règle est instituée par convention par convention mais dans le champ de l'héritage des fondements biologiques donc c'est la sociobiologie je suis désolé les chiens ne se comportent pas comme des chats les lions ne se comportent pas comme des hyènes et les champs et les hommes se comportent de la même façon parce qu'on a le même héritage les autres lignées que j'ai incité sont séparées donc là aussi il y a eu cette idée pendant longtemps que l'homme était capable de vivre en société en se donnant des règles qui étaient au-dessus donc de tout ce qui était de l'ordre du biologique qui était contraint qui était quelque chose qui allait du côté des catholiques contre le libre-arbitre du côté des marxistes contre la possibilité de réformer l'homme donc ça c'est des vieux débats mais qui sont encore là très clairement donc il y a un héritage phylogénétique qui fait que nous naissons que ce soit pour l'aptitude à marcher debout ou à vivre en société qui font partie des bagages et des potentialités génétiques liées à notre évolution récente mais après qui vont se co-construire dans le champ dans le champ évidemment de la société dans laquelle un individu va naître donc là il va prendre des règles auprès de sa mère auprès du clan de sa mère alors ça dépend des espèces chez les singes il y a des mâles et des femelles et là il va grâce au neurone miroir ça c'est chez les singes comprendre la bienséance des bons comportements ou des mauvais parce qu'effectivement là aussi s'il y a des règles c'est qu'on peut aussi les contourner donc effectivement les règles peuvent faire appel à des sanctions à des remises au pas à des injonctions à de l'éducation mais aussi à des détournements et ça ça existe aussi chez pas mal d'espèces donc voilà donc ça c'est quelque chose qui se co-construit il n'y a pas un gène de l'éthique il n'y a pas un gène de l'empathie mais si vous naissez dans un milieu d'agressivité de stress etc vous ne serez jamais empathique généreux et dans l'entraide ça c'est très clair mais est-ce qu'on peut considérer que dans les sociétés de grands singes pour prendre cet exemple est-ce qu'il y a des formes de rivalité qui ressembleraient à ce qu'on appelle par exemple la guerre bien sûr et par conséquent aussi un certain nombre de rites symboliques pour essayer de dépasser cette rivalité d'y trouver une issue une solution on pourrait parler bien sûr de la rivalité mimétique dont parlait René Girard mais aussi parler du sport parce qu'il est clair que le sport est aussi une réponse d'une certaine façon à des formes de rivalité qui se déchaînent dans la violence donc essayer de symboliser de sublimer d'une certaine façon l'activité je pense à une réflexion que j'aime beaucoup de Michel Serres il dit c'est l'arbitre qui fait le match évidemment un sport sans règle n'est plus un sport c'est très clair mais chez les canidés chez les loups et chez les chiens quand il y a une rivalité une volonté de prise de pouvoir il peut y avoir un combat et à partir du moment où l'un des deux se soumet il envoie des signes très clairs notamment se mettre sur le dos et présenter ses parties les plus fragiles la gorge et les viscères de là normalement il y a un mécanisme qui fait que celui qui a gagné va effectivement arrêter son agression et il a gagné à partir de là l'autre est soumis c'est ce qu'on utilise pour dresser les chiens chez les chimpanzés c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des règles qui font que le groupe peut sévir contre la violence mais ce sont des sociétés politiques dans lesquelles effectivement l'accès à la gestion du groupe donc au pouvoir au vrai sens du terme va être déterminé par l'aptitude d'avoir des coalitions de démonter l'autre coalition mais ça peut être aussi des choses que l'on connaît dans les sociétés humaines si vous avez un jeune mâle ou une jeune femelle qui est élevé dans un clan dominant dès le départ ce jeune individu aura l'habitude de se déplacer avec aisance parce que les autres savent à qui ils ont affaire par contre si vous naissez dans un clan frustré quelles que soient les raisons périphériques etc c'est peut-être que l'individu n'y arrivera pas mais il ne partira pas avec les mêmes possibilités et le même potentiel il y a des règles il y a des rivalités il y a des rivalités autour de l'action nourriture donc on le voit tout de suite celui qui prend l'un tour d'un tour de l'autre ou qui a priorité ce sont des règles de rivalité qui sont là qui s'installent mais maintenant chaque groupe va être capable d'instaurer une application j'allais dire lecture de ces règles mais il ne peut pas exister de société animale comme une société humaine sans qu'il y ait des règles avec des codes précis qui permettent de limiter ces agressions ou pas le développement du sport va aussi participer à modifier d'une certaine façon le corps ça veut dire ça va être une sorte d'accélérateur presque d'évolution entre guillemets la manière dont le sport par exemple va façonner le corps en vue de la performance en vue de la compétition on assiste aujourd'hui à une transformation finalement du corps liée à cette institution culturelle Alors le sport moderne si on doit parler de cela a des racines lointaines évidemment on pense aux armées grecques c'est très intéressant parce que ce qu'on appelle l'exercice c'est-à-dire l'entraînement est quelque chose qui nous vient du monde des armées d'ailleurs c'est ça qui a fait l'incroyable puissance et violence je dois le dire des armées occidentales ça c'est une tradition qui nous vient du monde grec à partir du moment où des citoyens défendent leur liberté défendent celui qui est à côté et décident de vaincre évidemment ensemble et ça c'est quelque chose évidemment qui est lié à l'entraînement qui s'acquire là donc on pense à Platon on pense à tout ça les Massaïs aussi ils faisaient cela les Zoulous l'ont fait donc il n'y a pas que la société occidentale mais la société occidentale l'a développée de manière extrêmement ambiante et d'ailleurs ce qui est tout à fait nouveau par rapport à ce qu'on a dans les sociétés animales parce que les chimpanzés se font la guerre ils organisent des commandos ils peuvent exterminer des groupes de mâles d'à côté et prendre les femelles donc comme j'aime à dire bêtement c'est l'enlèvement des sabines version chimpanzé donc ils peuvent aller jusqu'aux meurtres mais il y a quelque chose quand même d'étonnant comme je le disais tout à l'heure il y en a un qui dit ok j'ai perdu l'autre s'arrête le problème c'est que les sociétés de chimpanzés et les sociétés humaines surtout sont capables d'aller jusqu'au meurtre même quand l'autre l'autre s'est soumis alors c'est ça que le sport va faire il va installer des règles qui font que normalement on ne tue pas l'autre donc il y a quelques accidents dans certains sports en tout cas c'est cela donc le sport moderne va émerger effectivement dans le cadre de notre modernité la médecine qui devient moderne etc et on commence à comprendre qu'un esprit sain dans un corps sain c'est quand même pas plus mal surtout qu'on a un corps sain donc voilà c'est ça qui va se développer depuis la fin du 19ème siècle et à partir de là c'est très intéressant parce que en disant comment notre corps s'est transformé on rentre dans un processus d'écoévolution on voit bien que si la société à travers l'éducation ses règles les images qu'elle donne de ce que doit être le comportement d'un homme ou d'une femme dans sa culture son éducation et ses éducations physiques le corps a une plasticité absolument extraordinaire l'exemple que j'ai connu donc c'est ma génération après la seconde guerre mondiale je suis un baby boomer mais limite supérieur j'espère que ça se voit encore et là évidemment on a ce qu'on appelle les lycées modernes on est dans les années 60 et là donc on s'aperçoit que le sport c'est quand même important pour l'éducation des enfants et évidemment j'ai adoré et je suis d'une génération qui a été folle de sport mais en même temps on a eu une meilleure médecine une meilleure nutrition des conditions de travail qui ont été améliorées et derrière cela que s'est-il passé ? Qui aurait imaginé que notre espérance de vie elle est quasiment doublée ? Ça a complètement plombé nos comptes sociaux mais personne ne pouvait imaginer cela c'est une belle idée la retraite par répartition mais personne ne pouvait imaginer que des gens de 60 ans comme moi aujourd'hui pourraient faire du sport de la moto etc mais je ne suis pas exceptionnel je veux dire c'est toute une génération et donc vous voyez cette plasticité du corps humain qui fait que en changeant les conditions de l'environnement alors qu'on n'a pas changé génétiquement on n'a pas changé génétiquement depuis 50 ans ou 60 ans nous avons été capables d'exprimer des potentialités en termes d'exploits sportifs de rapport à la nature de rapport à l'exploit physique et aussi ce qu'on est en train de mieux comprendre aujourd'hui notamment à travers la marche par exemple qu'aujourd'hui effectivement nos capacités cognitives notre façon de déplacer le corps dans l'environnement etc participe de notre créativité donc c'est ça qui est absolument fascinant cette extraordinaire plasticité et ça va très vite parce que ça n'a même pas pris une génération donc arrêtons-nous à cette plasticité tout à l'heure on parlait de l'aptitude à la bipédie elle n'est évidemment pas ce moment un peu miraculeux où le singe se lève dans la savane mais elle viendrait finalement peut-être en tout cas c'est ce que je crois c'est une hypothèse que vous faites de notre capacité préalable à la suspension dans les arbres est-ce que cette notion même ne devrait pas par exemple intéresser les gymnastes de la barre fixe de la même manière notre aptitude à la course qui apparaît déjà avec Homo Ergaster donc vous faites finalement vous ancrez les performances physiques telles qu'on les observe et qu'on les admire par exemple chez le sportif déjà dans une évolution qui est à échelle longue bien sûr parce que lorsqu'on voit la force et la puissance des chimpanzés le gorille évidemment ça va de soi mais même 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 l'endurance des loups voilà on a des performances physiologiques et sportives absolument exceptionnelles alors je ne vais pas tomber dans les clichés vous savez tous les ans les Jeux Olympiques vont arriver là à Rio on dit voilà le guépard court plus vite que l'homme le kangourou saute plus haut non attendez le kangourou il ne fait pas tout ce que fait l'homme aucune espèce nous avons et j'ai lâché le terme une plasticité extraordinaire attendez rendez-vous compte que nous les homo sapiens depuis homo ergaster donc homo erectus sapiens néandertal et les autres nous avons un corps qui est d'une incroyable simplicité ça peut vous surprendre ça mais nous n'avons qu'une seule allure pour nous déplacer qui est le trop tout le monde a la musique des déplacements d'un cheval la marche est à quatre temps le trop et le galop trois temps nous nous n'avons que le trop c'est-à-dire que nous avançons la jambe gauche nous avançons le bras droit en même temps et alternativement ce qui d'ailleurs offre une stabilité extraordinaire dans notre locomotion et une formidable économie d'énergie simplification certes mais de ce corps ancré sur ses deux jambes vont naître toute la diversité des sports des danses et des acrobaties donc ça c'est peut-être un paradoxe alors je vais te présenter mais on pourrait appeler ça peut-être la règle de pique parce que c'est moi qui mets le doigt là-dessus c'est-à-dire qu'en fait la simplification des structures permet une plasticité des fonctions et derrière il faut quelque chose qui gère tout cela et ça s'appelle le cervelet et les études sont très récentes notre cervelet c'est 70 milliards de neurones qui sont connectés à l'ensemble du corps on a longtemps de l'égliger le cervelet parce que vous savez notre habitude occidentale ce qui est au-dessus c'est pas eu à ce qui est en dessous donc le nouveau cortex est au-dessus le pauvre cervelet qui est en dessous c'est la boîte électrique pas du tout la boîte électrique c'est une boîte de connexion absolument extraordinaire qui participe de toute la sensorialité donc on est voilà je ne suis pas philosophe mais on parlait le sensualisme étant d'ailleurs une école de philosophie qui est pertinente à cet égard donc voilà alors tout ça ça vient du monde des arbres écoutez Charles Darwin l'avait dit quand vous êtes au sol vous êtes à quatre pattes ou sur deux pattes Thomas Huxley le grand Thomas Huxley l'avait dit aussi Ernst Eccle aussi tous les morphologistes l'avaient dit aussi d'où vient cette idée de cet abruti qui se redresse dans la savane ça c'est le retour de nos mythes alors c'est intéressant on voit bien qu'on fonctionne par les images parce que ça vient en fait de Time Life la série Time Life célébrissime extraordinaire des années 60 a réimprimé cette icône alors qu'on sait très bien que ça ne vient pas de là maintenant quand on regarde les déplacements des chimpanzés vous parliez des gymnastes dans les arbres là les gymnastes ils sont formidables je les aime bien mais ils peuvent s'accrocher par contre sur deux pieds c'est une autre affaire et donc ce qu'on a découvert avec justement les origines des bipédies c'est que il faut bien comprendre que dans l'évolution les choses n'arrivent pas parce qu'on en a besoin il faut toujours garder en tête ces doubles articulations variations sélections donc l'aptitude à marcher debout elle vient de la suspension dans les arbres d'ailleurs les grands singes comme ils sont de grande taille sont les seuls à se déplacer de manière très précautionneuse dans un espace à trois dimensions parfois très vite et là ça vous oblige à avoir une intelligence une représentation du corps dans l'espace ça vient de là nous via les australopithèques donc on s'est adapté au plancher des antilopes si je puis dire et c'est là qu'avec Homo ergaster donc va arriver un homme absolument étonnant qui est celui qui en dessous du crâne comme nous donc a une bipédie comme la nôtre mais en plus de ça il est de grande taille donc c'est impressionnant il est bipède c'est encore plus impressionnant et en plus il a une capacité physiologique qui fait qu'il est endurant donc une peau couverte de glandes c'est d'oripa on n'a pas moins de poils que les chimpanzés mais ils sont plus courts et puis surtout comme la cage thoracique n'est plus contrainte par les mouvements des membres supérieurs enfin qui sont devenus supérieurs et bien nous pouvons adopter notre rythme respiratoire vous savez que quand nous courons nous pouvons lorsqu'on fait une course d'endurance avoir deux expirations ou trois par foulée ça permet et donc ça évacue la chaleur et donc à partir de là nous avons donc l'émergence d'un nouveau type de prédateur avec Homo erectus et Madame bien sûr qui est donc une espèce avec des capacités physiologiques et athlétiques qui n'ont jamais existé auparavant dans l'histoire de la vie On a quitté tout de même un état de nomadisme constitutif une évolution vers la sédentarité c'est quand même une évolution un peu des sociétés humaines est-ce que le sport ne réveillerait pas en nous un certain nomadisme constitutif ? Il serait grand temps Notre espèce homo sapiens se remonte à 200 à 300 000 ans Aujourd'hui donc nous sommes bientôt dans les Jeux Olympiques de Rio franchement les hommes d'Anandertal et de Cro-Magnon tels qu'ils étaient il y a 30 000 ans débarqueraient dans les équipes de sport je crois que beaucoup de nos champions ont des soucis à se faire La chose importante c'est qu'effectivement il va y avoir l'invention des civilisations et des grandes cités des agricultures donc dans la conception classique du progrès de l'homme qui prend en main par ses outils ses innovations ses productions sa nourriture etc on a cru qu'effectivement et ça l'a été à bien des égards que c'était quelque chose qui était de l'ordre du progrès de la marche de l'histoire mais voilà qu'on a regardé un petit peu différemment les choses non pas pour les contester on s'est aperçu qu'il y a deux choses qui sont inventées à cette époque-là qui sont le travail et la sédentarité alors la ville c'est bien parce que les gens sont connectés l'histoire c'est dans les villes pourtant avant le XXe siècle quelle est la proportion de la population humaine qui est dans les villes l'histoire se fait dans les villes c'est pas que les gens des villes sont plus intelligents que les gens des campagnes mais ils sont connectés ils interagissent donc c'est pas nouveau le village mondial mais voilà c'est comme ça que ça se passe mais il y a voilà il y a ce fardeau qui va se mettre en place et la taille corporelle de notre espèce homo sapiens depuis les derniers Gros-Magnons chasseurs-collecteurs a diminué considérablement on est passé d'un mètre 70 en moyenne à un mètre 50 un mètre 50 Napoléon qui décrivait les géants des armées napoléoniennes c'est un mètre 57 la taille moyenne vu quand je vais avec mes enfants j'ai deux fils qui ont une tête de plus que moi voir des expositions sur les costumes d'époque comme on dit on va dire des 8ème siècle ou des armures donc 13ème siècle un jour mon fils me dit ils sont gentils ils ont fait des armures pour les enfants mais où sont-elles pour les adultes ? mais pas du tout c'était des adultes donc il va y avoir un phénomène co-évolutif cette fois-ci dans l'autre sens qui fait qu'on va dépendre des stocks de la qualité de la nourriture on restreint la diversité des ressources alimentaires donc stress nutritionnel et depuis l'époque de Cro-Magnon attendez ça fait 12 000 ans c'est quand même pas énorme nous avons perdu nous les homo sapiens 50% notre masse musculaire et squelettique et du coup voilà que le sport c'est intéressant nous a amené nous les scientifiques les entrepreneurs à regarder différemment notre histoire évolutive parce qu'on a commencé à parler des ultratrails de ces marathons hallucinants mais on s'est dit oh là là on a affaire à des gens qui sont des surhumains et on a commencé à regarder d'une manière plus précise et en définitive les activités sportives aujourd'hui qui peuvent nous sembler absolument monstrueuses enfin moi je ne suis pas capable de faire un marathon mais ceci dit je commençais à comprendre que si je m'étais entraîné peut-être que je pourrais y arriver et c'est ça qu'on est en train de retrouver c'est le nomade qui est en nous et de fait l'homme est un animal migrateur c'est le seul grand singe migrateur qui est le seul qui peut marcher des dizaines de kilomètres par jour même en plein soleil parce qu'il est capable de se protéger etc et c'est lui qui va monter la chasse à cour une anecdote que je raconte dans mon dernier livre sur la marche les américains du nord sont passionnés évidemment par les courses de chevaux et les courses d'endurance on sait ce que le cheval a apporté à la conquête de l'ouest donc ils adorent les courses d'endurance et là il y a un champion qui adore cette course à rendez-vous avec les copains c'est génial comme truc et manque de chance son cheval tombe malade mais il aime cette course il veut y participer il regarde le règlement ok et il se présente à pied avec son sac à dos et tout le monde rigole je vais dire Charlie je ne connais pas son prénom mais qu'est-ce qu'il te prend Charlie tu te plaisantes tu t'alignes contre des chevaux les gens ont moins rigolé quand deux jours plus tard c'est lui qui a gagné et en fait aujourd'hui il y a des courses hommes-chevaux et le cheval est le seul animal qui a une endurance soutenue mais moins que l'homme et on est en train de redécouvrir mais attendez ce qui est complètement dingue les champions sont des hommes et des femmes à égalité de 50 à 60 ans vous vous rendez compte comment le sport nous a obligés nous autres les anthropologues à jeter un autre regard sur ce qui était l'évolution de notre anatomie notre physiologie et nos capacités donc aujourd'hui ces sports d'endurance certes nous permettent de retrouver certains aspects de nos capacités physiologiques qu'on n'appelait pas sportives qui étaient de la survie mais regardez j'adore ce film pardon de parler de film le film Out of Africa il y a une scène absolument merveilleuse où nos deux héros vont arriver deux Maasai ou trois Maasai qui traversent la savane et là ils courent tranquillement et là ils sont partis pour 40 kilomètres les gars et le lion qui est devant il ne va pas rigoler je peux vous dire parce qu'au bout d'un moment ils vont la voir et donc c'est ça qu'on a retrouvé et là il y a une ethnie qui permet d'évoquer un personnage important que je suppose vous appréciez d'une manière ou d'une autre qui est Antonin Arthaud Antonin Arthaud était passionné par ces histoires de peyote qui va en revenir avec les dorses cette substance la substance il y a tout un rituel autour de ça le cactus le cactus absolument donc il y a toute une cérémonie autour de ça c'est très marqué et très riche d'un point de vue culturel chez les Tarahumaras et les Tarahumaras on les a redécouverts à travers la course et ils sont dans la Cédra Madrée et là les gamins font 10 km ou 20 km chaque matin pour aller donc à l'école avec des sandales en rigolant parce que c'est avant tout quelque chose de collectif donc ce qui est extraordinaire c'est que chez les Tarahumaras ce sont des athlètes extraordinaires mais pas pour la performance mais pour le plaisir d'aller rencontrer les autres et de faire les choses ensemble donc le réveil du nomadisme n'est pas simplement habité par la performance par la compétition bien sûr que non c'est ravivé par la convivialité parce qu'il y a toute une culture autour des ultra-trice soyons très clairs alors j'aimerais que vous avez tout à l'heure rappelé que Michel Serres disait que c'est l'arbitre Michel Serres connaît très bien les Tarahumaras bien sûr et la question de l'arbitre dont on parlait tout à l'heure l'arbitrage qui peut être un élément essentiel justement pour définir le sport est-ce que vous n'avez pas l'impression aujourd'hui les recours à des arbitrages à un degré supérieur avec tout un ensemble de contestations juridiques on peut contester les décisions est-ce que vous n'avez pas l'impression que cela menace finalement d'une certaine manière le sport au sens où Michel Serres le définit la partie par exemple qui oppose deux équipes de rugby qui gagne c'est l'arbitre qui décide qui gagne parce que c'est lui qui met finalement d'une certaine manière le ballon là où il faut vous voyez si on regarde ça d'un point de vue anthropologique voire philosophique vous voyez le poids de l'histoire et de l'anthropologie dans cette affaire-là c'est-à-dire qu'on a des athlètes jeunes puissants rapides qui sont des idoles mais à un moment donné ils doivent se conformer à la règle de celui qui en est le légitime représentant et si dans un sport on n'a plus cette capacité d'avoir quelqu'un qui représente l'autorité de la règle qui dépasse toutes les rivalités les performances les actions d'éclat ou les moins nobles sont à terrain qu'est-ce qu'une société humaine ? Je crois qu'effectivement aujourd'hui le sport est certainement la vitrine la plus intéressante moi je suis ancien handballeur c'est intéressant de constater que dans des sports comme le handball ou le rugby qui sont des sports où c'est quand même un peu rugueux à bien des moments c'est des sports dans lesquels je ne vois jamais de contestation de la règle ou c'est rare ici au handball on ne conteste pas l'arbitre au rugby on ne conteste pas l'arbitre et c'est des sports où on accepte l'arbitrage télévisé vidéo je suis très troublé par le football que je trouve un sport formidable à perdre des égards mais qui reflète malheureusement par ses individualismes certainement trop d'argent le football américain a connu ses dérives où effectivement c'est une contestation de la règle et de l'arbitre pourquoi je n'ai jamais compris l'argumentaire de certaines personnes connues contre l'arbitrage vidéo donc on n'est plus capable d'aller regarder les faits objectivement devrions-nous instituer des arbitrages consentis comme cela existe dans certains sports déjà peut-être élargir cette notion de handicap consenti pour éviter les discriminations qui existent les catégories etc alors est-ce qu'on peut parler de compensation de handicap par rapport et c'est votre terme les inégalités du coup je ne pense pas que les termes d'inégalité soient appropriés parce qu'effectivement nous sommes tous différents les uns des autres donc est-ce qu'on peut dire parce que vous avez un système physiologique qui vous permet de mieux résister à H1N1 que nous sommes dans l'inégalité non c'est un fait de nature et il est vrai qu'il y a une certaine pensée dans le sport des gens dans un post-rousseauisme naïf pardonnez-moi si ce n'est pas contre Rousseau qui disent non non on ne peut pas dire que les Kenyans soient de meilleurs cohorts de fond les éthiopiens ou que les Russes soient de manière altérophile je suis désolé chaque population humaine a une histoire propre il y a eu des facteurs de sélection naturels il y a eu des choix culturels et co-évolutifs qui font que franchement si vous êtes un Inuit je suppose qu'il vaut mieux se lancer sur l'altérophilie que la course de fond d'accord maintenant si vous êtes Kenyans vous allez vers l'altérophilie ça reste un petit peu compliqué pour vous est-ce que c'est de l'inégalité ? nous ne naissons pas égaux nous sommes tous différents biologiquement et socialement à la naissance et la notion de droit d'égalité c'est celle qui dit que par-delà nos différences inter-individuelles liées à notre biologie notre physiologie et nos cultures que nous sommes égaux en droit mais ça n'aurait pas de sens d'avoir une égalité de droit si nous avions une égalité de fait biologique ça je suis désolé de le préciser c'est des banalités mais qui semble-t-il échappent beaucoup à nos débats actuels donc maintenant effectivement je trouve absolument passionnant l'idée de se dire ok on a des champions et on va leur mettre un handicap de telle façon de donner des chances aux autres ou de rétablir un peu les chances voilà je crois que c'est la loi glorieuse du sport maintenant on ne peut pas l'appliquer partout est-ce qu'on va demander à Nadal d'avoir une balle de service au lieu de deux je pense que là ça peut sembler aberrant maintenant dans des courses à pied en équitation ça se fait bon là tous les courses il y a de l'argent dans cette affaire-là mais voilà je ne suis pas compte si ça permet de remettre de la compétitivité et donc avec des règles consenties évidemment il n'est pas qu'on a eu une naïveté ça fait très longtemps il y a une quarantaine d'années cinquantaine d'années pourtant je m'en souvienne on disait non non le judo c'est un sport qui est basé sur la capacité de déséquilibrer les gens ou le haïkido en utilisant leur poids ouais mais enfin bon quand notre champion français s'il se présente devant quelqu'un qui a 60 kilos je veux bien qu'il essaye de pousser son poids mais à mon avis ça ne va pas marcher donc on a besoin de ces catégories et autres pour effectivement comme en boxe ou ailleurs pour redonner des chances à tout le monde mais il n'est pas question d'handicaper non plus les champions mais je crois qu'ils sont capables de le comprendre voilà donc je pense et ça c'est typiquement humain voilà ça ça fait partie de la règle du consentement qu'on accepte pour faire en sorte que nous ayons effectivement ce qu'on appelle la glorieuse incertitude du sport même si elle n'est pas complètement incertaine c'est moi qu'on puisse dire et à faire intervenir une catégorie qui est la justice aussi le juste comme équilibre comme ajustement c'est un ajustement donc par contre je ne parlerai pas les termes d'inégalité ou de justice je pense que je préfère moi les termes d'équité ou en tout cas de redonner des chances voyez par rapport à ça et c'est ça qui me semble intéressant mais si on était dans l'inégalité quel serait l'essence du champion mais puisque nous sommes dans les propos naïfs mais qu'il est bon de rappeler oui quand même est-ce que vous croyez que l'humanité a besoin de l'hierarchie besoin de l'hierarchie si c'est une hiérarchie basée sur soi-disant des lois naturelles ou des lois divines ça je n'aime pas beaucoup puisqu'effectivement ça a été la justification de toutes les horreurs sur le racisme le sexisme etc mais il est très clair qu'il n'y a aucune société qui ne vit sans hiérarchie ce n'est pas possible maintenant la vraie question c'est comment s'exprime cette hiérarchie est-ce que c'est l'autoritarisme est-ce que c'est l'autorité et est-ce que cette hiérarchie s'exprime dans des domaines de compétences et on accepte la compétence des autres ailleurs ou on se considère tout petit potent voilà donc là aussi ce sont des mots vous savez dans l'évolution c'est un peu compliqué quand on parle de l'évolution de la conscience ou des choses comme ça ou la hiérarchie c'est des mots qui sont trop gros pour qu'on puisse faire un travail un peu plus précis maintenant ce qui est intéressant c'est de regarder comment s'exprime la hiérarchie quelles sont les formes d'autorité d'autoritarisme et les formes de consentement concept de Claude Lévi-Schrauss qu'est-ce qui fait que nous tiens voilà démocratie universelle nous acceptons on a un candidat ou une candidate notre candidat notre candidate perd avec 49% des suffrages ce qui n'est pas rien face à 51% mais nous consentons effectivement à accepter cette règle du jeu démocratique effectivement que nous soyons gouvernés par la personne qui a eu 1% ou 2% de plus de suffrages voilà c'est ça donc est-ce que c'est la hiérarchie non c'est un respect des règles maintenant les formes de hiérarchie au-dessus des règles vont dépendre évidemment des sociétés des cultures moi c'est un travail qui m'intéresse beaucoup dans les différentes populations de chimpanzés où là effectivement c'est pas la loi du plus fort il y a différentes stratégies et pour vous dire une chose voilà je vais peut-être vous surprendre c'est peut-être pas une des réponses que vous attendiez mais il y a une étude récente assez passionnante qui a regardé comment émergeait l'innovation et la transmission l'émergence et la transmission d'informations dans les groupes sociaux alors le groupe de chercheurs a sélectionné 78 populations de 24 espèces hommes chimpanzés capucins babouins gorilles etc et ils ont dégagé les critères suivants démarches inductives qu'en fait les sociétés qui innovent le plus ou qui transmettent le mieux d'informations c'est des sociétés dans lesquelles il y a un vrai leadership mais un leadership tolérant qui admet qu'une idée ou une information soit testée par des groupes ce qu'on appelle la modularité et une fois que c'est fait ou l'idée est retenue ou elle est amendée ou elle est écartée et ensuite que ça revient vers leur leadership donc aujourd'hui pardon on passe peut-être en dehors du sport mais ça me semble intéressant on avait longtemps dit on a des concepts aujourd'hui d'entreprises libérées en laissant comme l'autogestion à une époque vous voyez c'est des grandes idées ça rousseauiste naïf me semble-t-il qui consiste à dire laisser tout le monde faire les choses on n'a pas besoin de hiérarchie bah non ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas du tout dans des places aux utopies on nous aperçoit qu'effectivement une hiérarchie innovante qui permet l'innovation c'est une hiérarchie qui effectivement est la fois c'est pas top bottom ou bottom up pardon pour ces mauvais termes mais c'est top bottom et bottom up c'est effectivement une fois que le groupe a été capable de tester l'idée de l'amender ou de la récuser c'est que le leadership va faire en sorte que l'idée va être reprise c'est là-dessus que fonctionne la publicité les marques autour des champions voilà c'est ça ces formes de leadership sont là donc il n'y a pas qu'une seule forme de leadership tous les champions ne sont pas des leaders soyons très clairs et donc c'est le rôle d'un capitaine d'équipe etc donc voilà tout ça c'est l'éthologie c'est des règles etc mais de croire qu'il n'y a pas une hiérarchie dans une équipe c'est quelque chose de complètement naïf et clair on pourrait peut-être pour terminer revenir à un point que vous avez envisagé au début de notre entretien c'est le post-humanisme ou le trans-humanisme parce que nous parlons de l'homme encore quelqu'un d'assez reconnaissable nous sommes encore dans du familier même à la limite je n'ai un d'artalinsis il y a les anthropoïdes il y a l'intervention l'ingérence de la machine des nanotechnologies la rencontre de l'informatique tout ça va produire peut-être un homme nouveau comment pensez-vous cette émergence de cet homme nouveau vous pourrez rapporter ça à la question du sport puisque on envisage évidemment d'amplifier les performances peut-être même d'organiser des matchs entre des êtres des cyborgs ou entre des êtres qui on parle je crois du cybatlon je crois qu'il y a on envisage comment réagissez-vous à cela de manière assez brève alors un des grands défis par exemple de l'intelligence artificielle et de la robotique c'est de dire 2050 des robots une équipe de football de robots battra l'équipe championne du monde c'est magnifique comme défi comme l'ordinateur bat le genre d'échec ou le genre de go ou le genre de go oui mais là il y a des algorithmes donc la machine va vite on peut y assister ou l'agir au pardi enfin qui est notre jeu de 1000 francs si je peux me permettre ainsi oui mais là attendez ces machines elles ont des algorithmes est-ce qu'elles sont capables d'avoir des initiatives là-dessus je vais vous parler de quelque chose qui est un concept central par rapport à la question que vous posez au transhumanisme l'intelligence artificielle etc c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inversée c'est quoi l'ingénierie inversée et bien c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec Moravec Hans Moravec est un grand spécialiste de l'intelligence artificielle et il dit ceci il est plus facile de demander à nos machines de faire des choses complexes que des choses simples je m'explique nos machines que on sait concevoir sont plus à même de nous battre aux échecs de construire des algorithmes d'aller chercher du big data le truc à la mode on a des algorithmes ça arrive très vite d'ailleurs oui par contre le robot qui va battre mon petit-fils qui a deux ans au foot il n'est pas né je peux vous dire pour quelle raison ce qui est apparu plus anciennement dans l'histoire de l'évolution sera d'autant plus difficile à mettre en place quelque chose qui est apparu récemment donc regardez l'histoire des technologies les premiers drones c'est les avions pourtant l'avion ça correspond à la modernité et à la conquête de l'air Google Car c'est là mais ça pose des problèmes et plus vous allez vers des aptitudes ou des adaptations qui ont été acquises au cours de notre révolution ça sera beaucoup plus compliqué pourquoi ce souci est beaucoup plus intégré dans notre patrimoine génétique donc l'ingénierie inversée il est plus facile d'avoir des ordinateurs qui travaillent avec mon ami Cédric Villani sur les mathématiques modernes qu'un ordinateur ou un robot qui battra mon fiston qui a encore deux ans au foot ce qui nous amène à notre propos on y est déjà comment s'appelle ce champion sud-africain d'ailleurs qui est dans de mauvaises situations après le meurtre de sa compagne Pistorius Pistorius M. Pistorius c'est intéressant ce qui s'est passé aux dernières Jeux Olympiques M. Pistorius est autorisé à faire le relais 4 fois 100 mètres ou 200 mètres je ne sais plus qu'importe et là il fait une excellente performance parce qu'il est handicapé mais il a une prothèse ce qu'on appelle dans le champ de la philosophie le solutionnisme c'est-à-dire qu'on substitue un artefact technique et technologique à une déficience du corps les deux prothèses deux prothèses deux donc il gagne parce qu'il fait une course parmi les non handicapés et ensuite il y a les Jeux par olympique et puis Pistorius se dit ouais bon attendez j'ai gagné parmi les non handicapés je vais être tranquille parmi les handicapés et bien il s'est fait battre à plate couture alors c'est passionnant parce que du coup ça pose la vraie question quels sont effectivement par-delà le dopage les artefacts qu'on peut admettre par rapport à cela donc il est sûr ça va complètement changer l'essence du sport alors tout à l'heure on évoquait ces différences interindividuelles qui est un fait biologique de nature au vrai sens du terme donc on va essayer de trouver des comme on disait tout à l'heure des handicaps pour redonner des chances et de la compétitivité maintenant quelle va être la règle des limites des handicaps qu'on va pouvoir substituer du point de vue du solutionniste avec ces artefacts c'est une sacrée question vous savez dans le monde économique aujourd'hui on parle d'exosquelettes sur les chantiers bientôt on va avoir des femmes de 50 kilos qui vont transporter une palette dans chaque main il y en a qui vont être un peu surpris quand même donc on en est là donc ça va changer tous ces périmètres dont d'ailleurs on n'a pas résolu la question chimique de l'augmentation des performances qu'on appelle le dopage et là on arrive sur des artefacts physiques et là la question est complètement nouvelle c'est absolument passionnant alors maintenant cet homme nouveau ah bah écoutez je vais vous dire une chose imaginez que nous revenions 30 ans en arrière j'ai une trentaine d'années je suis à moto j'ai un problème je tombe sur la hanche et on me dit on va vous mettre une prothèse de la hanche tout de suite formidable sauf que 10 ans plus tard ma prothèse fout le camp enfin surtout l'os qui est autour on va remettre une autre prothèse mais après je terminerai sur un fauteuil roulant pour quelles raisons un des aspects qui m'ennuient beaucoup dans le transhumanisme c'est qu'il y a un postulat premier l'homme est arrivé au terme de son évolution on n'en sait strictement rien rappelez-vous les trois co-évolutions que j'évoquais l'invention de l'agriculture baisse de taille corporelle etc après seconde guerre mondiale regardez ce que nous sommes devenus voilà personne ne l'avait imaginé et bien justement c'est ça si vous ignorez les potentialités et de toute façon par définition quasiment on les ignore ces potentialités de ce que peuvent être nos capacités cognitives physiologiques et corporelles le transhumanisme nous dit on a la solution on a nos technologies prothèses mais on y est déjà on y est déjà avec Karmat bon c'est pas les résultats qu'on attend mais ça va venir on se rappelle les premières griffes du coeur quand même ça va venir tout ça on est déjà dans le transhumanisme quand on voit les opérations qu'on fait avec des robots pour les maladies de Parkinson on y est déjà dans le transhumanisme il ne faut pas se faire d'illusions on y est la chose étant c'est que en effet imaginez qu'on applique cette règle des reins qui consiste à dire vous avez un problème biologique on va vous donner on va vous donner une solution technologique qu'elle soit nano bio cognitive d'un seul coup ça veut dire quoi vous avez plus de chances de vous retrouver handicapé plutôt que d'avoir la capacité d'exprimer des aptitudes que évidemment personne n'imaginait il y a 60 ans donc c'est très dangereux de jouer sur ces postulats de toute façon d'une manière générale dans le champ de la philosophie dans le champ des sciences et le champ de la politique vous le savez dès qu'on parle de loi naturelle ça ne sent pas bon cette affaire là parce qu'il n'y a pas de loi naturelle il y a des règles il y a des mécanismes l'homme nouveau ça sera l'homme qui soit capable de déployer c'est le débat actuel entre intelligence artificielle et intelligence augmentée moi je suis évidemment pour l'intelligence et les capacités corporelles augmentées mais à condition qu'elle n'aille pas à l'encontre de potentialités plus ou moins comprises aujourd'hui ça c'est anti-évaluationiste et ça c'est extrêmement dangereux et c'est pareil pour les capacités cognitives je vais vous citer un autre film c'est le film Her vous avez certainement vu ce film regardez ce qu'il apporte ce film la vision anthropologique il y a un aspect philosophique il n'y a pas de vous échapper mais regardez l'aspect anthropologique si vous avez et ils sont là des algorithmes et des logiciels auto-apprenants qui sont grâce aux sciences cognitives capables d'anticiper vos attentes facile à faire c'est dans Manier to Report mais ça existe aujourd'hui d'un seul coup serez-vous capable de développer des relations humaines puisque évidemment la relation humaine c'est une relation qui se construit des incertitudes des questionnements des refus des engagements des invitations tout ça c'est très compliqué l'humain et là vous avez un logiciel qui vous apporte immédiatement les satisfactions vous avez besoin c'est pas nouveau c'est The Brave New World de évidemment Aldous Huxley et effectivement je crois que attention les drogues comme les artefacts ne feront jamais l'homme nouveau il y a un autre – Sous-titrage FR 2021